L'actualité guinéenne repose sur quoi ? Vous savez, il vous souviendra que Antonio Soiré a retiré sa candidature sur l'instruction du président de la République, instruction j'allais dire. Et le professeur Alpha Condé fait un communiqué, communiqué à l'intérieur duquel il a eu à dire certains mots sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Le deuxième aspect de notre débat, Oui, servez-moi un premier, donnez-moi un thé premier. Donnez-moi un thé premier. Comment ça va Khalil Kamara ? Merci d'être là les gars. Laissez les cœurs, je vous ai dit, même si nous sommes deux personnes, même s'il n'y a personne en ligne, lorsqu'il y a un débat, je vais toujours en parler, et je laisse la vidéo enregistrée après, quand vous serez disponible, vous aurez l'occasion de lire. Voilà. Donc, le premier élément que nous allons aborder tout à l'heure, c'est ça, le communiqué du professeur Alpha Condé concernant le retrait de la candidature de celui qu'on appelle Antonio Soiré à la tête de la fée du foudre. Le deuxième va concerner les propos qui ont été tenus par Dr. Fayam Milimono. Nous allons rapidement épiloguer là-dessus. Et ensuite, nous allons nous séparer rapidement. Voilà. Donc, je disais que j'étais très occupé, c'est pourquoi j'ai lancé tard le live, la vidéoconférence. Laissez salut, salut en commentaire. Même si on est deux personnes, laissez salut en commentaire. Mettez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Donc, Antonio Soiré s'est retiré sur l'instruction du président de la République. La raison est simple, c'est parce que tout simplement, si Antonio briguait ce mandat à la tête de la fée du foot, la Guinée allait être sanctionnée. Alors, le professeur Alpha Condé a fait un communiqué où il félicite Antonio Soiré et il appelle les acteurs du football guinéen à s'inspirer de l'acte qui a été posé par Antonio Soiré. Ça veut dire quoi ? Le dépassement de soi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le volume, il est bon. Il fait tard. Est-ce que le volume, il est bon ? Est-ce que vous me recevez ? Laissez oui en commentaire, s'il vous plaît. Laissez oui en commentaire si vous me recevez. Est-ce que le volume est bon ? Je ne veux pas parler à votre voix pour ne pas déranger les voisins. Est-ce que le volume, il est bon ? Merci, Barry White. Est-ce que le volume, il est bon ? Est-ce que le volume, il est bon ? Vous me recevez là, les gars ? Laissez un commentaire. Je vais me rassurer avant de continuer, s'il vous plaît. Je ne vois pas vos commentaires d'abord. Ok, bon, c'est bon, ça marche. Merci, Khalil Kamara. Donc, les gars, le professeur Alpha Condé dit que les acteurs du football guinéen devraient s'inspirer de l'acte de Antonio Soiré. Ça veut dire se surpasser soi-même, mettre l'intérêt de la Guinée avant toute chose. Et c'est pourquoi l'UFR est sorti. Quoi qu'on puisse reprocher à l'UFR, les gens de l'UFR sont sortis pour dire qu'ils apprécient cette intervention du professeur Alpha Condé et qu'ils souhaiteraient que le professeur Alpha Condé en fasse autant. Et c'est évidemment ma position aussi. Le professeur Alpha Condé ne peut pas apprécier l'acte d'Antonio Soiré pendant que lui-même il est en train de faire un autre mandat de plus. Cette affaire de troisième mandat n'a jamais arrangé la Guinée et ça continue à faire souffrir la Guinée. Donc, la vérité c'est quoi ? La vérité c'est que le professeur Alpha Condé en nous disant ou en disant aux acteurs du football guinéen qui devraient s'inspirer de l'acte d'Antonio Soiré ce serait mieux qu'il en fasse autant parce que si Antonio Soiré a accepté ce surpassé démissionné de cette course pour laquelle il était vraiment engagé une course pour laquelle il a dépensé énormément d'argent le professeur Alpha Condé devrait en faire autant renoncer à son mandat de plus qui est ce troisième mandat. On le sait tous nous guinéens nous acceptons difficilement nous acceptons malgré nous ce troisième mandat n'a arrangé personne. à cause de ce troisième mandat la Guinée est en train d'être sanctionnée laissez-moi les cœurs s'il vous plaît laissez-moi les cœurs et partagez la vidéoconférence s'il vous plaît laissez-moi les cœurs à cause de ce troisième mandat la Guinée est en train d'être sanctionnée on en a vu on a parlé à plusieurs reprises très souvent les Etats-Unis d'Amérique ils ont même déclaré la Guinée pays impraticable le jour d'aujourd'hui ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas venir ici à cause des épidémies et ensuite à cause du grand recul de la démocratie toutes les institutions financières sur le plan international sont en train de se méfier de la République de Guinée parce que nous sommes dans un mandat de plus parce que nous sommes dans un mandat de trop nous sommes dans le troisième mandat un mandat qui n'a pas été souhaité par le peuple de Guinée un mandat qui n'a pas été voulu par le peuple de Guinée nous sommes dans ce troisième mandat malheureusement donc ça interpelle lorsque le président de la République dit que les acteurs du football guinéens devraient s'inspirer de l'acte de M. Antoine Soiré il devrait être lui-même la première personne à s'inspirer de cet acte là il devrait être la première personne à mettre l'intérêt supérieur de la République de Guinée en avant c'est vrai que la Russie aujourd'hui a étouffé tout mouvement de contestation le FNDC a disparu toute activité de contestation citoyenne sont étouffées au jour d'aujourd'hui on comprend qu'il est parvenu n'est-ce pas à empêcher le Guinéen de pouvoir manifester son ras-le-bol par rapport à cette affaire de troisième mandat on comprend mais pour l'intérêt supérieur de la nation il serait encore mieux pour le professeur Alpha Kondé de s'inspirer de l'acte d'Antoine Soiré d'abandonner ce projet de troisième mandat depuis que ce troisième mandat est arrivé depuis que ce troisième mandat est arrivé nous sommes à quel niveau nous sommes à quel niveau la souffrance ne fait que s'augmenter le jour au jour le Guinéen ne fait que souffrir laissez-moi allumer une lumière s'il vous plaît laissez les cœurs laissez les cœurs j'arrive tout de suite voilà merci pour la patience je crois que c'est maintenant un peu clair voilà donc je le disais merci pour les cœurs partagez-moi cette vidéo conférence au maximum j'espère que vous me recevez bien je ne veux pas parler à haute voix il fait nuit je ne veux pas déranger les voisins voilà donc si on regarde tout ce que la Guinée a connu depuis l'effectivité de ce troisième mandat mais c'est la souffrance sur toute la ligne c'est la souffrance sur toute la ligne les conditions de vie ne font que s'aggraver le jour au jour le Guinéen ne fait que souffrir le Guinéen ne sait même plus où mettre la tête donc monsieur le président de la république vous constatez que l'intérêt supérieur de la nation est dans des difficultés et quand on parle de l'intérêt de la nation l'intérêt supérieur de la nation il s'agit de l'intérêt des citoyens des citoyens que nous sommes c'est pourquoi j'apprécie l'intervention de l'UFR par rapport à cette question et qui estime que le président de la république le professeur Alpha Conde devrait normalement s'inspirer de l'acte posé par Antonio Soiré c'est à dire mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant renoncer à ce projet de troisième mandat c'est vrai que nous sommes dans le troisième mandat c'est vrai que nous sommes dans le troisième mandat aujourd'hui mais en réalité c'est un mandat de taux c'est un mandat qui n'est pas l'avantage de Guinée il faudrait que le président de la république se mette à l'évidence ça nous ferait plaisir de le voir démissionner ou organiser des élections le plus rapidement que possible ça nous ferait plaisir parce que ce qu'on traverse aujourd'hui comme souffrance les autres états ne sont pas en train de traverser la même chose les autres états ne sont pas en train de traverser la même chose laissez salut salut en commentaire vous connaissez le principe laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît laissez salut 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 en commentaire voilà laissez salut en commentaire s'il vous plaît voilà laissez salut en commentaire donc cher samouraï cher combattant aujourd'hui ce serait une joie pour le peuple de Guinée de voir le professeur Alpha Kondé dire bon ok écoutez j'ai forcé la situation j'ai voulu coûte-l'écoute avoir ce troisième mandat je l'ai eu c'est bon mais je constate que le peuple de Guinée est en train de souffrir c'est bon on va arrêter tout il organise une autre élection pour que la Guinée sorte de cet embargo juridique de cet embargo démocratique nous sommes sous embargo démocratiquement les autres pays se méfient de nous j'étais en train de le dire avant tout je me déplace dans les autres États la manière dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui c'est pas comme ça les autres citoyens sont en train de souffrir non bon peut-être à l'exception du Gabon où ils sont dans une véritable autre dictature mais les citoyens guinéens souffrent énormément et le pire des cas c'est que nous avons les doigts croisés on attend c'est-à-dire on ne veut même pas que le ramadan finisse en tout cas parce que dès lors que le ramadan va prendre fin les prix vont galoper la vie va devenir encore c'est-à-dire insupportable vous ne pourrez pas imaginer qu'est-ce qu'on a fait à Dieu c'est pourquoi encore une fois j'ai dit et je le répète j'apprécie beaucoup l'intervention de l'UFR à ce niveau j'apprécie donc lorsque monsieur le président de la république le professeur Alpha Condé estime qu'il faut mettre l'intérieur supérieur de la nation en avant et demande à Antonio Soiré de retirer sa candidature parce que lorsque sa candidature est maintenue la Guinée va être sanctionnée pourquoi lui il n'aurait dû pas faire autant pourquoi il ne peut pas faire la même chose maintenant du moment où la Guinée est en train d'être sanctionnée à cause de son mandat de plus un mandat constitutionnellement qui n'est pas qui n'est pas un mandat constitutionnel en tant que tel voilà parce que ce mandat est intervenu en violation de la constitution de 2010 même si aujourd'hui on est à l'évidence on ne peut plus réclamer que la constitution de 2010 revienne on est à l'évidence voilà c'est de cela qu'il s'agit Omar Nelson Traoré comment ça va depuis Kofi Annan tout me respect Omar Nelson Traoré donc chers combattants chers samouraï voici n'est-ce pas ce qu'il faut se dire par rapport à cette actualité par rapport à cette intervention du président de la république ça fait rire certains observateurs ça fait rire certains observateurs donc ils se disent donc le président de la république le professeur Alpha Condé connaît effectivement qu'un mandat de trop qui n'est pas en conformité avec les textes peut être n'est-ce pas au désavantage de Guinée pourquoi lui il n'aurait pas dû faire la même chose pourquoi il n'aurait pas dû s'inspirer de cette situation donc voilà Ibrahim Djanou il dit on ne peut pas au troisième mandat personne n'a reconnu Alpha Condé comme président oui bon ça c'est un débat qui est dépassé quoi qu'on le veuille ou pas qu'on le veuille ou pas mon ami au jour d'aujourd'hui c'est lui qui gouverne c'est lui qui est reconnu par les institutions et dans le concert des nations c'est lui qui gouverne voilà c'est lui qui est reconnu par les institutions qu'on le veuille ou pas il faut qu'on se dise la vérité ici c'est la tribune de l'éveil des consciences nous voulons que la démocratie soit effective en République de Guinée nous voulons que l'état de droit soit respecté que la démocratie soit respectée mais encore une fois pour mener à bien notre combat il faut qu'on soit à l'évidence des situations il faut qu'on constate la vérité les réalités et en fonction des réalités qu'on puisse nous prononcer donc ça là c'est un débat qui est dépassé regardons ce qui est en face de nous et essayons d'agir conformément à ce qui est en face de nous il ne faut pas vous tromper voilà donc voici chers samouraïs ce que j'avais à dire par rapport à cette première partie la deuxième partie ça concerne les propos qui ont été tenus par docteur Faya Milimono depuis les Etats-Unis mais avant de continuer comme d'habitude je vais prendre le temps de voir s'il y a quelques commentaires je vais essayer d'épiloguer là-dessus avant de continuer Isiaga Diallo me respect merci bien merci bien Mamadou Uri Aminata Diallo il dit ce mandat de trop va nous coûter de la kinine sans doute non il n'y a même pas de doute Mamadou Uri Aminata il n'y a même pas de doute ça a déjà commencé à nous coûter de la kinine et ça va continuer à nous coûter de la kinine ça va continuer à nous coûter très cher attendez seulement la fin du mois de Ramadan attendez seulement mais vous allez voir combien de fois le Guinéen va souffrir le premier ministre nous a annoncé ça le premier ministre qui nous dit restez tranquille la souffrance là ça va venir mais vous vous souvenez en quelle année encore le professeur Al-Fakonde nous disait non chers concitoyens prenez le courage à t'assicher la ceinture nous allons encore souffrir de plus mais ça va passer depuis combien d'années on nous dit prenez le courage on va souffrir on nous annonce qu'on va souffrir la situation économique du Guinéen n'a jamais changé chaque jour que Dieu fait notre situation ne fait que s'aggraver chaque jour que Dieu fait chaque jour que Dieu fait quel est alors le rôle que le gouvernement est en train de jouer on se pose la question c'est pas un acharnement contre le gouvernement ce n'est pas un acharnement contre le gouvernement mais c'est l'évidence c'est la réalité qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour sortir les Guinéens de la souffrance qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire concrètement on ne voit pas mais on ne voit pas on ne voit pas et on va le dire on va le dire c'est ce qui me fait d'ailleurs tomber dans le discours de docteur Fayah Milimono qui dit depuis les Etats-Unis il dit on a compris que les dénonciations ne nous mènent nulle part je reprends il dit on a compris que les dénonciations ne nous mènent nulle part docteur Fayah Milimono vous avez commencé le combat pour la démocratie quand ? en République de Guinée docteur Fayah Milimono vous avez commencé à vous battre pour l'effectivité de la démocratie l'effectivité de l'état de droit à la République de Guinée en quelle année ? en quelle année ? pour que vous puissiez estimer que les dénonciations sont inutiles désormais si les dénonciations sont inutiles qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant ? qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous voulez ? et ce qui me surprend vers la fin de sa communication il dit maintenant là nous cherchons à dire aux Guinéens ce qu'il faut faire sur le plan juridique le citoyen guinéen ne devrait pas exercer un comportement qui ne soit pas un comportement prévu par nos textes si un citoyen vous qui êtes les militants du parti du docteur Fayah Milimono si vous vous hasardez à suivre une directive qui n'est pas prévue par nos textes vous allez vous exposer à des problèmes inutilement il faut qu'on soit assez clair là-dessus vous vous hasardez à suivre un leader politique sur une pratique sur un chemin qui n'est pas prévu par nos textes vous allez vous mettre dans des problèmes inutilement je dis très souvent et je le répète en tant que citoyen la constitution nous donne des armes démocratiques et des armes qui sont efficaces on a la dénonciation qui s'exerce à travers la liberté d'expression on a les manifestations d'accord ? je prends ces deux éléments de façon particulière ces deux éléments nous sommes censés utiliser ces deux éléments pour nous faire entendre que nous soyons politiques ou pas à plus faute raison lorsque nous sommes politiques pour nous faire entendre quand vous êtes un homme politique pour nous faire entendre l'arme l'une des armes les plus efficaces c'est la dénonciation même les manifestations dont on fait allusion on manifeste pour quoi ? pour dénoncer maintenant si un homme politique dit que lui il a compris que les dénonciations ne mènent nulle part c'est vrai que nous sommes dans un régime qui étouffe qui ne veut pas qu'on dénonce on est dans un régime politique qui va faire tout possible pour faire tomber tous ceux qui dénoncent mais c'est ça la lutte citoyenne c'est ça la lutte citoyenne c'est ça le combat citoyen pour l'effectivité de la démocratie le combat citoyen on ne va pas se lever le matin demander oui nous voulons l'effectivité de la démocratie et le soir on a la démocratie non surtout lorsque vous êtes en face de dirigeants qui ont une envie irrésistible pour la dictature mais il va falloir vous battre il va falloir vous battre pendant plusieurs années la Guinée elle-même elle a connu la démocratie dans quelles circonstances ceux qui se sont battus pour que la démocratie ont passé combien d'années à se battre combien d'années en train de dénoncer avant que la démocratie soit une effectivité à partir de 1990 ils se sont battus sans relâche ils se sont battus sans relâche sans relâche sans relâche c'est pourquoi ici sur la page nous sommes des samouraïs des combattants on ne se fatigue pas on ne se fatiguera jamais on va continuer toujours à nous battre et notre meilleure manière pour nous de nous battre c'est de dénoncer encore une fois je reviens là-dessus chers samouraïs chers combattants nous sommes des jeunes guillemets la violence ne nous arrange pas ça n'arrange pas notre pays nous devons agir avec intellect nous devons agir avec notre intelligence le combat citoyen que nous sommes en train de mener nous devons mettre en tête que c'est un combat citoyen de longue haleine c'est un combat qui peut durer longtemps mais tant que nous avons le courage nous avons la détermination nous y arriverons ça c'est clair et net ça c'est clair même si quelqu'un nous dit non vous n'allez jamais arriver il faut se moquer simplement de la personne il faut rire parce que les vrais combattants des samouraïs que nous sommes nous sommes des gens nous n'abandonnons pas même si on a des blessures au dos même si nous sommes poignardés au dos on n'abandonnera jamais et on n'abandonne pas et c'est la réussite la victoire appartient seulement qu'à ceux qui n'abandonnent pas donc je ne suis pas d'accord avec ces propos de Dr Fayah Milimono qui de façon indirecte est en train de faire comprendre à la jeunesse et à tous ceux qui ont eu à le suivre qu'il faut arrêter le combat qu'il faut arrêter de se battre en dénonçant il faut faire autre chose et faire autre chose c'est quoi ? c'est peut-être rejoindre la mouvance présidentielle comme il était en train de dire dans le même discours non la Guinée bon que soit la mouvance ou l'opposition tout le monde considère la Guinée comme étant une soupe où chacun doit passer et puiser et boire un peu etc. et passer vous vous imaginez ? vous vous imaginez ? qu'un leader politique qui se dit être de l'opposition estime que la Guinée c'est comme une soupe où chacun doit passer et boire et continuer ça fait peur ça fait peur la Guinée n'est pas une soupe ça fait vraiment peur ça fait peur peut-être il a eu à le dire et en cherchant à taquiner peut-être c'est nous dans le diallo parce qu'il vous souviendra d'accord que ce noudaline diallo a eu à utiliser cette expression de soupe etc. quand ce noudaline disait que Dr Fayamilmono veut aller aux soupes peut-être c'est dans cette logique qu'il cherche à taquiner ce noudaline mais en réalité des propos pareils ne devraient pas sortir de la bouche d'un leader politique comme lui la Guinée n'est pas une soupe ce n'est pas une soupe où chacun va venir boire et puis passer et puis il a même utilisé l'expression le flux à la soupe c'est-à-dire un festival de ceux qui passent pour boire la soupe passer boire et quand on parle de la soupe c'est quoi ? s'enrichir et partir il n'a pas manqué de faire allusion à cela et nous jeunes on va s'asseoir on regarde on regarde ces cadres ces hommes politiques qui en temps normal sont censés aider aussi d'autres hommes politiques afin que la situation puisse changer en République de Guinée on va s'asseoir les regarder nous mettre sur un autre chemin on ne le fera pas cher samouraï cher combattant faites-moi confiance on ne le fera pas on va continuer à les dénoncer ici sur la tribune de l'évère des consciences on va continuer à les dénoncer et soyez rassurés que votre samouraï que je suis je ne me fatiguerai jamais même si c'est à 2h du matin on aura toujours l'occasion de dénoncer je n'ai pas manqué de vous dire bientôt nous allons animer des conférences débat physiquement nous allons commencer à animer des conférences débat sur le terrain je suis en train de préparer avec mon équipe et tous ceux qui souhaiteraient qui résident à Conakry qui souhaiteraient faire partie de l'équipe de ces conférences débat que nous allons organiser sur le terrain n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp n'hésitez pas à me laisser un message nous allons au contraire lorsque ces hommes politiques continuent à vouloir mettre la jeunesse guinéenne sur un autre chemin c'est en ce moment là que nous devons nous devenons encore très courageux et très audacieux parce que ça fait très mal de s'asseoir et de regarder que les hommes politiques sur lesquels on devrait fonder notre espoir des hommes politiques qui devraient être ceux qui sont censés guider la jeunesse se retrouvent à retourner leur veste et nous jeunes on va s'asseoir et estimer que parce que peut-être on a 38 ans parce que peut-être on a 25 ans parce que peut-être on a 26 ans parce que peut-être nous sommes jeunes parce que peut-être nous n'avons pas d'argent nous allons nous asseoir et nous taire nous n'allons pas nous taire nous allons agir en fonction des moyens que nous avons nous allons agir avec l'aide de chacun d'entre nous nous allons éveiller les consciences sur le plan politique nous allons éveiller les consciences sur les réseaux sociaux sur les plateaux télévision sur le terrain nous allons animer les conférences débat nous allons dénoncer à outrance ce que la Guinée est en train de traverser soyez rassurés chers samouraïs nous sommes en train de préparer une équipe qui sera dirigée par le guide de l'éveil des consciences que je suis nous allons descendre sur le terrain nous allons évangéliser la citoyenneté nous allons parler de la citoyenneté nous allons parler de la politique nous allons éveiller les consciences bientôt nous le ferons à Conakry et vous qui êtes à l'extérieur vous allez suivre en direct voilà ceux qui sont à l'extérieur ceux qui sont ici si vous voulez participer moralement sur tous les plans intellectuellement vous voulez proposer des thématiques écrivez sur le numéro de communication officielle du guide de l'éveil des consciences que je suis écrivez-moi sur mon whatsapp donc ça fait mal les gars ça fait très mal et il faut qu'on se lève nous devons nous lever sans tenir compte de non telle et de telle ethnie non tel c'est un forestier c'est un mangeur de singes ou c'est un mangeur d'escargots de grenouille ou bien tel est de la basse côte sans tenir compte de tout ça nous sommes des Guinéens avant tout et seule notre unité peut nous permettre de relever ce défi de la démocratie en République de Guinée et tout commence d'abord par l'éveil des consciences il faudrait qu'on éveille les consciences de nos concitoyens qui n'ont pas encore compris la réalité qui n'arrivent pas encore à comprendre ce qui se passe voilà c'est la raison pour laquelle en ma qualité d'enseignant-chercheur je me suis dit je ne vais pas rester cloîtré dans les quatre murs de l'université ce que je fais à l'université je donne la connaissance scientifique mais il me faut en fonction de ce que je sais en fonction de ma spécialité faire comprendre à d'autres jeunes ce qu'ils doivent comprendre donc c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit laissez-moi lire quelques commentaires Khalil Kamara il dit cher professeur comment expliquez-vous que la Guinée soit sanctionnée par les USA alors que la Côte d'Ivoire dont le président est dans la même situation soit considéré comme un héros bon généralement quand vous laissez les commentaires n'écrivez pas trop long je n'arrive pas à lire le reste bon écoutez cher Khalil Kamara merci bien de m'appeler cher professeur je vois que tu es un de mes anciens étudiants sûrement mais ici appelez-moi simplement mon samouraï ici nous sommes dans un combat citoyen d'accord merci bien pour ta question regardez c'est difficile à expliquer nous sommes dans la géostratégie et dans la géopolitique il faut que les choses soient très claires c'est difficile à expliquer c'est difficile à expliquer ce qui reste clair et qui est connu de tous c'est que les grandes puissances jouent un faux rôle voilà ils jouent un faux rôle voilà ils agissent en fonction de leur intérêt c'est de cela qu'il s'agit là à ce niveau dans ma vidéoconférence de la journée je le disais nous jeunes africains nous n'avons plus besoin de compter sur les grandes puissances quand j'ai vu les Tchadiens dire nous voulons la Russie nous ne voulons pas l'espoir de la France je le disais la journée nous ne devons plus cher Khalil Kamara compter sur les grandes puissances il faut que les choses soient claires parce que ces grandes puissances baignent baignent dans la fausseté ils baignent dans l'injustice mais encore que en fonction de notre position de pays en voie de développement nous devons continuer à nous battre afin d'être dans les règles qui concernent la démocratie peu importe ce n'est pas parce que l'autre état aussi qui a violé la démocratie est apprécié par cette même grande puissance que nous aussi nous allons dire il faudrait que nous aussi nous soyons dans le cadre de la violation de la démocratie ça ne peut pas marcher comme ça ce qui doit être nous notre souci c'est de poser des actes que nous même nous considérons comme étant des bons actes dans le cadre de la démocratie peu importe que les grandes puissances nous soutiennent ou pas d'accord et d'ailleurs s'il y a une bonne gouvernance comme je n'ai pas souvent manqué de le dire s'il y a véritablement une bonne gouvernance mon cher Khalil Kamara vous allez constater que même les institutions financières internationales dont je suis en train de faire la lésion tout à l'heure on n'aurait pas besoin d'eux regardez combien de sols nous avons combien de terres cultivables nous avons en République de Guinée si on parvenait à cultiver toutes ces terres là mais on allait pouvoir bien nourrir les Guinéens j'ai appris qu'aujourd'hui le président de la République le professeur Alpha Kondé a offert 15 tonnes de riz aux imams ça veut dire 900 sacs de riz aux imams il a pris ça où ? il a dû acheter mais si on avait si on avait des usines de production si on avait des terres agricoles qui sont véritablement exploités le Guinée allait être bien nourri et le début le sous-bassement la base du développement c'est d'abord la nourriture lorsque le citoyen a de quoi manger c'est déjà la base fondamentale le reste ça vient après la technologie et tout ce qui s'ensuit ça vient après ça vient progressivement mais la moindre des choses c'est de permettre au Guinée de pouvoir mieux manger lorsque nous parviendrons à nous autosuffier sur le plan alimentaire nous sommes déjà tranquilles excusez-moi on n'a pas besoin de l'extérieur de l'oxydant excusez-moi vous me comprenez mon cher Khalil Kamara voilà excusez-moi excusez-moi donc en réalité mon cher Khalil Kamara on n'a pas besoin des gens de l'occident on n'en a pas besoin mais vu notre situation économique extrêmement difficile à l'heure actuelle on est obligé de faire la courbette en face de ces institutions financières sur le plan international vous n'êtes pas sans le savoir que le budget de l'état guinéen est financé en grande partie par ces institutions financières internationales c'est ça le problème lorsque la Guinée élabore son budget l'assemblée nationale avant de voter la loi des finances attendent d'abord que les institutions financières sur le plan international donnent leur accord c'est comme ça que ça se passe parce que nous n'avons pas d'argent c'est ça donc en l'état actuel des choses on est obligé de nous soumettre nous sommes obligés de nous soumettre voilà et c'est ce que moi je demande je veux qu'il y ait une cessation que ça ça cesse qu'on puisse auto-suffier en réalité notre pays n'est pas comparable au Burkina Faso au Mali même au Sénégal nous sommes d'une richesse incommensurable nous sommes d'une richesse incommensurable et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'il y a la bonne gouvernance lorsqu'il y a la démocratie chacun va vivre de façon décente le Guinéen n'aura rien à envier aux autres citoyens des autres états d'Afrique c'est ça mon cher c'est ça IFAKA BANGURA merci bien BALA REZO ok merci bien FATUMANTA SORI FOFANA voilà une samouraï qui est là qui dit avec toutes ces crises en Guinée la population ne bouge pas un doigt oui non c'est ça c'est ça pourquoi la population ne bouge pas j'ai eu à le dire dans mes vidéoconférences précédentes pourquoi la population ne se bouge pas parce que la population guinéenne a en face d'elle des leaders qui ne sont plus ou moins pas crédibles c'est ça le problème je vous donnais l'exemple de docteur FAYA MILIMONO tout à l'heure c'est qu'il était en train de dire comment quelqu'un peut vous faire sortir régulièrement on a vu docteur FAYA MILIMONO passer la grève de la faim ici en face du stade comment les gens peuvent vous demander de sortir régulièrement et après vous voyez ces gens là retourner leur veste tranquillement changer de position tranquillement et chercher à aller à la soupe comme ils aiment à le dire vous voyez donc désormais quand c'est comme ça quand on dit aux guinéens sortons manifestons pour notre droit même s'il faut qu'on y trouve la mort mais continuons le combat le guinéen va dire écoutez on sait dès lors que nous allons sortir deux ou trois jours après vous allez aller à ces retours à la nuit prendre de l'argent et ensuite vous allez négocier votre nomination c'est ça le problème Fatoumata Sourifopana c'est ça le problème du guinéen c'est ça notre véritable problème et c'est ce qui doit cesser c'est pourquoi moi je prends toujours le temps avec vous nous venons ici pour dénoncer sur la tribune de l'éveil des consciences c'est de cela qu'il s'agit Sadia Tussou Sadia Tussou merci bien Richard Abba il est juste pour vous dire bonjour et vous dire également que la venue du Prague à la tête de la Guinée est une véritable chasse pour notre pays je jure au nom de Dieu l'histoire nous vérifiera merci pour votre commentaire cher samouraï Richard Abba voici il y a assez de samouraïs qui sont très fréquents très réguliers lors de nos vidéoconférences et qui sont très actifs c'est l'occasion pour moi de vous dire merci c'est comme madame Amina Tabari c'est comme une meilleure Guinée merci à vous pour vos participations de façon régulière à ces débats que nous animons ici chaque soir sur la tribune de l'éveil des consciences j'avoue sincèrement que nous devenons une famille voilà Mamoud Diallo il dit mais c'est qu'il m'étonne en Guinée qu'on a cri on ne manifeste que sur Facebook oui tu as raison on ne manifeste que sur Facebook parce que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a tu as compris la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a voilà le combat citoyen que nous sommes en train de mener on doit mener ce combat avec intelligence combien de nos concitoyens sont morts combien sont à Bambéto et même qu'on cherche à faire ignorer l'existence de leur tombeau donc c'est ça c'est ça quand nous sortons pour la manifestation combien de fois les manifestations sont reprimées c'est pourquoi d'ailleurs moi je suis très content le slogan qui a été lancé aux jeunes de l'Axe jeunes de l'Axe restez assis si les gens pensent que ce sont les jeunes de l'Axe qui ont qui ont le souci de la démocratie en République de Guinée il n'y a pas de problème restez assis on va voir et les jeunes de l'Axe sont restés assis et on a vu Kankan, Kouroussa et autres ont commencé à manifester c'est de cela qu'il s'agit donc ceux qui peuvent manifester sur Facebook n'ont qu'à manifester sur Facebook d'ailleurs Facebook c'est un outil très efficace pour la communication la manifestation c'est quoi c'est pas de sortir dans les rues et de casser les maisons ou casser les voitures non la manifestation c'est de faire en sorte de se faire entendre tant par l'opinion nationale que par l'opinion internationale c'est ça la manifestation sur le plan juridique sur le plan de la démocratie c'est poser un acte qui serait de nature à nous permettre de nous faire entendre tant par la communauté par l'opinion nationale que par l'opinion internationale donc c'est de se tromper si toi tu as la possibilité de manifester sur Facebook va manifester sur Facebook si tu as la possibilité de sortir dans la rue de façon pacifique en respectant les textes sort dans la rue va manifester mais lorsque vous soyez régulièrement manifesté et que les gens sont tués aucune poursuite judiciaire n'est engagée pas d'enquête pour savoir pour situer la responsabilité de ceux qui sont coupables mais à un moment donné il faut éviter de sacrifier les citoyens il faut pouvoir raison garder il faut aller vers d'autres stratégies c'est de cela qu'il s'agit donc Mamadou Mamadou Diallo il faut raison garder et puis il ne faut même pas avoir honte si des gens te disent non toi ton combat c'est seulement sur Facebook il faut du ouais le monde a changé avant tout était dans la rue il fallait sortir dans la rue manifester là quand vous manifestez des journalistes viennent ils font vos images ce sont les journalistes qui publient mais si aujourd'hui tu as un outil de communication très efficace tu as Facebook dès que tu parles waouh c'est tout le monde qui voit le monde est devenu un village planétaire à travers Facebook si tu as la possibilité de dénoncer sur Facebook de manifester sur Facebook il faut le faire il ne faut pas se gêner voilà et si toi tu ne veux pas le faire il ne faut pas décourager les autres de le faire cher samouraï par n'importe quel moyen the texte sont clairs par n'importe quel moyen vous pouvez manifester votre ras le bol face au régime en place faites le par n'importe quel moyen tout en tenant compte des règles qui régissent notre nation voilà donc Mamadou Diallo c'est ça c'est ça la main il est triste pour mon pays oui c'est vraiment triste laissez-moi lire certains commentaires Amadou Diallo le bavarois il dit les choses vont de mal en pire au fur et à mesure tout ça à cause la soif du pouvoir de ces hommes politiques qui se fichent la souffrance de la population c'est triste c'est vraiment triste mon cher c'est vraiment triste Pepe Norbert Lézy il dit le grand famin a rendu dur le pays et aussi il a fini par le diviser c'est pourquoi c'est encore très triste très triste ok ok prince Adams donc qui il dit salut mon grand je vous suis depuis Kaffrine au Sénégal franchement si toute la jeunesse faisait comme vous on va rapidement avancer merci bien mon cher merci à vous déjà aussi d'être là le fait pour vous d'être là déjà c'est un grand pas et on va agir ensemble je ne suis pas différent de vous vous n'êtes pas différent de moi le plus important c'est que l'idéologie que nous dégageons ici sur la page des combattants cette idéologie là que chacun de nous parvienne à l'épouser et lorsque chacun de nous parvient à épouser cette idéologie qu'on puisse chercher à faire épouser cette idéologie à nos autres compatriotes et continuer à mener le combat c'est de cela qu'il s'agit donc merci encore une fois pour vos appréciations Bacerno Hamza il dit qu'est-ce qui est arrivé à Fayah très dommage pour ce monsieur qui était un jeune espoir oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il était un espoir sincèrement c'est pourquoi je reviens toujours là-dessus je reviens là-dessus Fayah docteur Fayah Milimuno était un espoir c'était vraiment un espoir il faut qu'on se le dise aux élections présidentielles de 2015 il est venu combien tiens troisième non sauf erreur de ma part vous voyez c'était un espoir mais aujourd'hui ce revirement là je comprends peut-être certains observateurs qui disent non c'est la pauvreté parce qu'on ne peut pas tenir longtemps dans l'opposition à l'opposition il n'y a pas d'argent c'est pourquoi moi je vous invite j'invite tous les jeunes qui se lancent en politique ou bien qui veulent se lancer en politique allez-y dans l'entrepreneuriat créez votre entreprise vous ne devez pas avoir des difficultés financières lorsque vous vous lancez en politique c'est de cela qu'il s'agit j'ai vu un commentaire quelqu'un me disait que c'est l'heure de la rupture toi tu me suis depuis où nous chez nous ici les erreurs et puis toi c'est 19h chez toi ton cas est sérieux là Saïku Amadou Ifuno il dit vraiment nous les Guinéens on doit réveiller nos consciences merci mon cher Khalil Kamara il dit merci pour la réponse par cette question je voudrais vous faire savoir que cette sanction ne devrait pas être perçue comme une décadence pour la Guinée cette sanction n'a pas d'explication justificative oui je suis d'accord avec vous je suis d'accord mais le problème c'est que le problème c'est que cette sanction ça joue sur nous il faut qu'on se le dise ça joue sur nous ça joue sur nous voilà mais sur le plan du droit cette sanction a une explication justificative seulement qu'il y a un traitement préférentiel de la part des Etats-Unis d'Amérique et même de la France il y a un traitement préférentiel voilà c'est de cela qu'il s'agit Jacques Bam Amadou il y remercie le frère samouraï pour le revêt des consciences de la population je te suis depuis la Hongrie je t'enverrai la photo de ton t-shirt mon année de gloire 2021 je t'avais dit avant mon départ ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Jacques toutes mes félicitations mon cher ami Jacques mon cher frère toutes mes félicitations ça c'est bien surtout prends bien soin de toi du côté de la Hongrie toutes mes félicitations toutes mes félicitations Oubakar Djeng il dit bonsoir mon cher comment allez-vous mais moi je voudrais qu'on commence les manifestations dans le mois de ramadan là si on attend jusqu'à la fin du ramadan ça sera une autre encore plus ah mon ami qu'est-ce qu'il faut faire bon mais en réalité on ne peut pas quel que soit ce que l'opposition veut faire on ne peut pas faire sortir des gens qui sont en jeûne pour leur dire aller manifester manifestation la manifestation c'est marcher tu ne peux pas faire plus de 3 km tu es en jeûne on risque de causer assez de tort certains risquent de s'évanir et certains risquent même d'en mourir excusez-moi on ne le souhaite pas on ne peut pas faire sortir des gens pour aller manifester pendant le ramadan laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît tous ceux qui sont là nous ne sommes pas nombreux nous sommes 607 tous ceux qui sont là laissez salut salut en commentaire et que chacun laisse des coeurs et que chacun clique sur partager partager dans les groupes s'il vous plaît la vidéoconférence nous devons être nombreux nous qui nous battons pour l'effectivité de la démocratie nous qui avons la même idéologie samouraï nous devons être nombreux voilà barry haussmann il dit il ne faut pas confondre ressources et richesses mon cher ami non mais écoute il n'y a pas de différence les ressources que nous avons c'est ce qui constitue la richesse nous sommes riches là nous sommes riches s'il y a une bonne gouvernance là à ce niveau ne t'inquiète même pas mon cher il n'y a aucune confusion je ne peux pas confondre mon ami voilà je ne peux pas c'est l'un de moi Alpha Omar Joe Black Kante il dit je vous regarde depuis Dakar et en rediffusion tous les soirs après le service merci il n'y a pas de problème mon cher merci beaucoup Alpha Omar vous êtes un vrai guéri un vrai samouraï merci bien et ça j'ai désormais les vidéoconférences comme vous avez dû le constater dans le cadre de ce programme que nous appelons déconstruire pour reconstruire les vidéoconférences nous allons faire souvent deux vidéoconférences par jour comme on le fait déjà une vidéoconférence la journée et une vidéoconférence la nuit concernant l'actualité voilà vous êtes dans ce programme qu'on appelle déconstruire pour reconstruire déconstruire quoi cette mentalité cette mauvaise manière de faire qui a été enseignée au Guinéen par certains hommes politiques voilà reconstruire quoi une nouvelle mentalité reconstruire une nouvelle jeunesse guinéenne reconstruire de nouveaux citoyens guinéens qui ont une mentalité d'acier qui ont l'envie de voir ce pays vraiment se développer de voir vraiment ce pays aller de l'avant vous êtes dans ce programme qu'on a lancé depuis le mois de février 1er février 2021 le programme est intitulé déconstruire pour reconstruire c'est de cela qu'il s'agit voilà donc dans le cadre de ce programme ce sont des dénonciations sur des dénonciations et des dénonciations en conformité avec l'actualité ce qui fait que chaque fois qu'il y a une actualité on prend cette actualité on décortique l'actualité sur le plan juridique sur le plan politique et ensuite on tire l'intelligence de l'actualité merci Joe Black Kanté voilà Amadou Diallole Bavarois il dit il faut comprendre que chez nous il y a eu des morts pour le troisième mandat et des prisonniers politiques raison pour laquelle les sanctions oui je suis aussi d'accord je suis d'accord je suis d'accord il y a certes cette petite différence qui existe mais ce qu'il faut retenir mon cher Bavarois il y a un traitement préférentiel voilà voilà à la Samba tous mes respects voilà donc cher Samurai Ali ou Karim comment ça va voilà merci pour les saluts laissez salut salut en commentaire bon Alpha Omar Joe Black Kanté il dit nous voulons être situés sur les horaires à propos des vidéoconférences non Alpha Omar cliquez simplement sur la notification là chaque fois qu'il y a une vidéoconférence dès lors que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas en ligne quand vous allez vous connecter on vous envoie la notification vous ne viendrez vous ne viendrez simplement que suivre maintenant si vous voulez suivre en direct les soirs généralement 20h 21h généralement les soirs de 19h à 23h nous tenons la vidéoconférence mais pour la journée ça dépend de mon temps dès lors que j'ai un peu de liberté je prends le temps d'animer une vidéoconférence rapidement donc c'est un peu comme ça parce que vous n'êtes pas sans le savoir je suis je suis enseignant-chercheur je suis directeur général de ma société qui est à ses débuts donc j'ai assez d'occupation voilà mais malgré ces occupations la journée généralement entre 12h et 15h lorsque j'ai le temps je lance une vidéoconférence mais si vous êtes très occupé mon cher Kanté vous pouvez lire la rediffusion mais pour être en live ça c'est les soirs entre 19h et 23h voilà Omar Nelson Traoré il y a une question monsieur s'il vous plaît est-ce que le prac seul peut-il briguer le 3ème mandat non mais c'est clair lui seul ne peut pas briguer le 3ème mandat il a été aidé par beaucoup de Guinéens que vous savez déjà vous savez qu'il a été aidé par beaucoup de Guinéens il a été aidé par beaucoup de Guinéens et notamment beaucoup de ministres donc c'est de cela qu'il s'agit Ifaka Bangoura il dit j'ai comme l'impression que la pyramide est renversée en Guinée franchement monsieur Théa que le tout puissant aide nos politiques et la jeunesse dans cette vidéocrité Amen il faut que Dieu nous aide mais avant que Dieu nous aide il faudrait que nous-mêmes nous commençons par nous aider nous-mêmes mon cher Ifaka Bangoura il faut que nous-mêmes nous commençons à nous aider nous-mêmes ça commence par le fait que nous comprenons d'abord les réalités que nous traversons et ensuite nous décidons de nous assigner des tâches à accomplir qu'est-ce que nous citoyens nous pouvons faire aujourd'hui on parle de la médiocrité de tout ce qui se passe en Guiné mais nous avons notre part de responsabilité qu'est-ce que nous avons pu faire pour que la donne puisse se changer ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que la donne puisse se changer c'est la question qu'on devrait se poser que chaque citoyen devrait se poser qu'est-ce que chaque citoyen est concrètement en train de faire pour que la situation puisse se changer je ne parle pas des citoyens qui tirent l'avantage de cette mauvaise gouvernance je ne parle pas de ces citoyens là mais tous les citoyens qui sont épris d'un sentiment patriotique qui ont vraiment l'amour de voir ce pays évoluer qu'est-ce qu'ils sont concrètement chacun en train de faire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire toi et moi qu'est-ce que nous sommes en train de faire c'est la question qu'on doit se poser Dieu nous a déjà aidé en nous donnant l'intelligence en nous donnant la sagesse en nous donnant les moyens de communication en nous donnant les moyens de compréhension n'est-ce pas des phénomènes qui nous entourent des phénomènes politiques et juridiques pourquoi Ifaka Bangoura ne pas utiliser notre co-séan intellectuel ne pas utiliser notre sagesse ne pas utiliser notre parole ne pas utiliser nos connaissances ne pas utiliser notre appréhension des phénomènes politiques de la Guinée et poser des actes qui seraient de nature à aider notre nation à sortir de cette situation parce que quoi qu'on dise Ifaka Bangoura au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de parler du professeur Al-Fakonde mais hier c'est de qui on parlait c'était de Lansana Conté non on avait pensé qu'après Lansana Conté oui tout allait changer comme par un coup de bâton magique mais malheureusement aujourd'hui on est dans du Lansana Conté sans Conté on est en train de faire du Lansana Conté sans Conté c'est d'ailleurs même pire que l'époque de Conté pourquoi c'est parce que la jeunesse d'alors n'avait pas été préparée moralement la conscience de la jeunesse n'avait pas été éveillée jusqu'à un tel niveau que la jeunesse puisse comprendre que oui il ne s'agit pas simplement de changer le régime mais il s'agit aussi de changer la mentalité donc le régime politique a changé avec l'avènement du professeur Alpha Conté mais les mentalités n'ont pas changé la mentalité n'a pas changé parce que les citoyens les hommes politiques d'alors n'ont pas cherché à poser des actes qui seraient de nature à permettre aux citoyens de changer leur mentalité c'est ça le problème c'est ça le véritable problème c'est la raison pour laquelle nous samouraïs nous combattons pour l'effectivité de la démocratie en République de Guinée nous allons descendre sur le terrain dans les jours semaines et mois à venir nous allons sensibiliser nous allons éveiller les consciences nous allons partir partout partout tout en étant conformes à nos textes voilà nous n'allons pas aller avec la violence nous n'allons pas aller dans l'objectif de manifester mais nous allons cette vidéoconférence que nous animons ici sur la tribune de l'éveil des consciences et qui est souvent suivie par 10 000 5 000 20 000 50 000 personnes nous allons réunir des personnes en présentiel qui vont être assises nous allons donner le message des samouraïs nous allons donner le message des jeunes citoyens que nous sommes nous allons donner notre idéologie nous allons les dire voici ce qu'il faut ils vont nous poser des questions ils vont nous poser des questions on va répondre et eux aussi vont être des émissaires qui vont aller éveiller les consciences des autres et petit à petit la jeunesse guinéenne va comprendre c'est de cela qu'il s'agit